C'est dans cette partie de l'étable, tôt le matin, que David et son père ont découvert le carnage. On a des animaux qui s'étaient enfuis, qu'on a vus avant d'arriver ici. Donc il y avait cette mare de sang ici, un peu inexpliquée. Et puis ensuite, en voyant la carcasse, on a compris qu'il y a quelque chose de grave qui s'était passé. Le veau a sans doute été tué ici et puis traîné à l'extérieur. Les malfaiteurs ont ensuite découpé l'animal, à même le sol, et minutieusement. En tout, 200 kg de viande commercialisable. Pour David, pas de doute, c'est un travail de professionnel. Ils ont découpé évidemment tous les morceaux qui les intéressaient. Les cuisses, les épaules, le dos. Ils ont même pris le foie, qui est un abat quand même assez prisé. Ils ont choisi un animal jeune, qui est évidemment très tendre. Et surtout, qui est facile à transporter aussi. Ça, c'est pas anodin. David accepte de nous montrer les photos du carnage. Quelques images que nous avons filmées sur écran, sans gros plan. Le jeune éleveur est encore sous le choc. Tout comme son père qui, lui, tient à lancer un avertissement aux malfaiteurs. Je voudrais m'adresser à ceux qui ont fait ça. Je voudrais leur dire qu'ils ont mis les pieds où il ne fallait pas. Le monde agricole est un monde qui fait bloc, avec tous les services de l'étage, en armurie, les lieutenants de l'ouvetterie, tout ça, les chasseurs. Et on n'est pas en banlieue ici. Alors qu'ils fassent bien attention où ils ont mis les pieds. La tuerie de Brenna n'est pas un cas isolé. Depuis le 23 août, deux autres abattages sauvages ont été signalés à côté de Mâcon et puis jeudi dernier en Savoie, dans une ferme à Saint-Giraud. La gendarmerie se refuse pour l'instant à faire tout lien entre ces trois affaires.